A ma vie de participer à trois Olympiades, donc à 30 ans en tant qu'athlète, j'ai fait Athènes en tant que sélectionneur et territoire politique de France et à Pékin aussi. Moi ce qui marche souvent, je sais, c'est vrai que c'est comme je dis moi aussi souvent, c'est la plus belle guerre qui existe au monde, parce qu'il y a tous les pays, mais c'est du respect, c'est beau, c'est tous les athlètes de tous les pays sont là. Il y a vraiment une ambiance spéciale. La différence qu'il y a eu entre chaque, c'est qu'on reconnaît les pays dans chaque Olympiade. Aux Etats-Unis, c'était les Etats-Unis, tout était grand, on était quand même sous menace terroriste aussi, et donc là, il y a eu d'ailleurs un temps-là. A Athènes, c'est terrible, je ne sais pas si tu te rappelles, au village des départs, on était puillé plus qu'à l'aéroport, des voitures dessous, puillés, des défenses spéciales, tout ça, machin, c'est bon. C'est terrible, il n'y a pas Pékin, Pékin 2008, là c'était, en Chine, c'était bien carré, personne ne voulait faire ces jeux-là parce que c'était soit dans la pollution, soit Pékin, ça a été un peu extraordinaire. Moi je me parlais dans Pékin, il n'y avait que des scooters, des véhicules, des voitures, ça ne voulait pas tant que... Et vraiment, voilà, chaque Olympiadre ressemble à son pays, je pense qu'au jeu de cette année, j'espère qu'on aura la chance d'avoir des Olympiadres qui vont ressembler à la France, à la belle France. Moi je suis fier en tout cas que la France organise ses jeux, et voilà, après les expériences, franchement, les jeux, c'est vrai qu'on a tous ces athlètes, là au moment où on se parle, il faut savoir que tous les gars qui ont participé aux jeux dans quelques jours, ils sont tous sous pression, c'est ça qu'on a du mal à s'imaginer quand on a des personnes qui travaillent, qui ont une vie un peu normale, même en méta-sport, et ces sportifs de haut niveau qui vivent tous les jours pour ça, se lèvent, pensent à ça, pensent à la reprise qu'il y aura lieu pour les jeux. Et ça c'est franchement, quand on y a participé, moi j'ai eu la chance, c'est vraiment énorme. Donc voilà, espérons que tout se passera bien en France, et voilà, on croise dehors.